Elle est transparent. C'est en février 2015 que le cancer du sein de Shannon Doherty a été diagnostiqué pour la première fois. En février 2020, elle avait indiqué que celui-ci était revenu au stade 4 après son entrée en rémission en 2017. A l'occasion des Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, l'actrice a partagé des photos intimes sur son compte Instagram ce jeudi 7 octobre. Sur la première, elle apparaît le crâne rasé, avec un mouchoir ensanglanté dans une narine. Sur la seconde, on peut la voir allongée sur un lit et vêtue d'un pyjama Cookie Monster et d'un masque sur les yeux. En légende, elle a livré un témoignage bout pour ce mois spécial, je souhaiterais vous montrer un peu plus de mon voyage personnel, de mon premier diagnostic à mon second, a-t-elle d'abord indiqué. Par la suite, elle explique, est-ce que c'est joli ? Non, mais c'est honnête et mon espoir en partageant est que nous devenions tous éduqués, plus familiers avec ce à quoi ressemble le cancer. Avec ce post, Shannon Doherty souhaite faire passer un message important, j'espère que j'encourage les gens à passer des mammographies, à faire des examens réguliers, à dépasser la peur et à faire face à ce qui peut se présenter à eux, a-t-elle conclu. Un témoignage boule. Dans la légende de son post, Shannon Doherty a souhaité raconter son histoire. En 2015, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, écrit-elle d'abord avant d'ajouter, Jay subit une mastectomie, puis une chimio et des rayons. Jay eut de nombreux saignements donnés à cause de la chimio. Transparente avec ses abonnés, elle leur demande ensuite si l'Undenter vous a subi les mêmes effets secondaires. L'actrice explique également avoir été souvent très fatiguée durant mon traitement. Du coup, je trouvais du réconfort en enfilant des pyjamas amusants que mon ami Christy m'a donné. Est-ce que ça a fonctionné ? Une initiative qui peut paraître ridicule mais qui a été un moyen pour elle d'oublier durant quelques heures la difficulté de son combat contre son cancer, j'avais l'air ridicule et dans ce ridicule, Jay eut de rire de moi. Faire preuve des humors m'a aidé à surmonter ce qui semblait impossible, a-t-elle poursuivi. J'espère que nous trouverons tous de l'humor dans l'impossible, a conclu Shannon Doherty. Shannon Doherty, a-t-elle déjà évoqué son cancer ? A l'occasion de la sortie du film Lifetime List of a Lifetime, qui se concentre sur une femme qui a reçu un diagnostic de cancer du sein, Shannon Doherty s'était confiée sur sa propre expérience le 14 septembre dernier. Je sens que Jay eut une responsabilité publique, que je sépare de ma vie d'actrice. Pour parler du cancer et peut-être éduquer davantage les gens et leur faire savoir que les personnes en stade 4 sont très vivantes et actives, avait-elle d'abord expliqué avant d'ajouter, mon mari dit que vous ne sauriez jamais que Jay eut un cancer. Je ne me plainte jamais vrai, je ne parle pas vrai, c'est une partie de ma vie, a conclu l'actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501